Regarde, je peux te pète le doigt dans le nez si je veux. Je suis sûre que tu fais partie de ces personnes qui finissent son assiette avant même que la nourriture ait le temps de refroidir un minimum. Je mange vite. Zéro conscience alimentaire, que dalle. La mastication, tu sais même pas ce que c'est, genre tu abattes les aliments en entier, ça devient n'importe quoi. Et pourtant tu sais combien il est essentiel de manger en pleine conscience, de prendre son temps, de bien mâcher, que c'est déjà une forme de prédigestion, que ça va t'aider à avoir tes sensations de satiété, à prendre plaisir à manger, à ne pas te gaver et sauter sur des choses hyper caloriques. Et du coup t'aider à perdre du poids, à perdre du gras sur du long terme et être en pleine santé et ne pas augmenter ton stress au quotidien. Alors il existe plein de conseils pour manger en pleine conscience, je crois même que j'en avais déjà fait une vidéo, mais là je vais te donner de vrais conseils, parce que l'autre c'était du bullshit, donc en fait sur l'autre tu t'es foutu de la gueule du monde, c'est ça ? Non, mais là je vais te donner de vrais conseils qu'on ne t'a jamais donné auparavant pour manger réellement en pleine conscience. Il y en a marre d'entendre les conseils, se chronométrer, mettre au moins 20 minutes pour manger, mâcher 40 fois la nourriture dans la bouche avant de l'avaler, j'aimerais bien t'y voir avec de la soupe ! Ok c'est de la mauvaise foi, j'arrête. Ces conseils peuvent peut-être fonctionner dans certains cas, mais là je vais te donner de réels conseils en allant chercher la source du problème, toujours pareil un petit peu tu vois. C'est bien beau de vouloir résoudre certaines choses, mais je pense qu'en allant chercher à la source, on peut résoudre définitivement un problème. Alors le premier conseil que je peux te donner pour pouvoir manger en pleine conscience, c'est d'avoir faim. Ok ça démarre bien, voilà le premier conseil, pourri. Réfléchis bien à ça, tu ne peux pas manger en pleine conscience, si déjà tu manges sans avoir faim, parce que tu n'as pas la conscience de faim finalement. C'est dommage. Si tu n'attends pas d'avoir faim, si tu n'attends pas d'avoir cette sensation, tu n'auras pas du coup la sensation déjà de satiété, vu que tu n'auras pas attendu les signaux de faim, du coup ton cerveau ne pourra pas envoyer le message à ton second cerveau qui est l'intestin. Zéro signaux de satiété, zéro signaux de satisfaction. Donc finalement, si tu manges sans faim, tu manges sans conscience. Et donc, soit tu peux manger énormément sans réellement savoir quand t'arrêter, soit tu arrives à t'arrêter une fois que ton assiette est finie, puis voilà. Mais tu verras que dans ce genre de situation, tu ne te sentiras pas forcément bien à la fin de ton repas. Donc je te rappelle, les signaux de la faim, c'est un sentiment de vide, des crampes d'estomac, du gargouillement. Ça peut être un peu d'irritabilité. Si tu commences à être un petit peu sur les nerfs, c'est que tu commences à avoir faim. Ça peut être des maux de tête, un petit coup de barre peut-être. Mais attention, la faim n'est en rien régie par les émotions. C'est-à-dire si tu es triste, stressé, déprimé, et que tu te tournes vers la nourriture, ça, ce n'est pas de la faim, c'est des émotions. Le deuxième conseil va également te paraître encore plus bizarre. Alors ça, je l'ai expérimenté, je crois, en faisant une story Instagram. Je sais, ce n'est pas bien de... Du coup, je t'avais déjà donné ce conseil de ne pas utiliser d'appareil, de ne pas regarder la télé, de ne pas faire autre chose quand tu manges. Seulement manger. Tu ne peux pas être en conscience. Tu ne peux pas avoir deux consciences à la fois. Tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Alors je faisais une story Instagram, donc je me filmais en mode selfie, et j'étais en train de manger. Et là, je me suis rendue compte que je mangeais vite, en fait. Vraiment, tu vois. Et c'est quand tu te vois souvent, que tu vois un petit peu tes défauts, que tu vois, tu t'observes, quoi. Tu te dis, ah ouais, il y a un problème là. Claudia, calme-toi, quoi. Et calme-toi, tu ne vas pas partir à Koh-Lanta dans une heure. Tout va bien, OK ? Le fait de t'observer, le fait de se voir, ou le simple fait de se sentir observé, fait que nous faisons les choses avec plus d'attention. Généralement, lorsque tu vas manger avec quelqu'un, à part si tu es vraiment enancé dans une discussion, cette personne va t'observer. Tu vas mettre plus d'attention dans ce que tu manges. Tu vas peut-être manger plus lentement. Tu te dis, si je finis mon assiette, alors qu'il n'a même pas commencé, ça ne va pas le faire, tu vois. C'est moyen moyen. Fais l'expérience, alors tu peux manger devant un miroir, c'est un peu bizarre, je sais, mais tu verras que c'est assez bluffant. Tout simplement, tu mets ton téléphone en mode selfie, ça t'évitera d'ailleurs de l'utiliser pour aller scroller sur Instagram, et tu vas commencer à t'observer. Alors soit tu peux manger en te regardant, soit tu peux manger tout simplement en te filmant, genre en caméra cachée. Et après tu regardes, et là tu vas te rendre compte. Tu vas te dire, je suis chelou quand je mange déjà. Ah, t'as une feuille de salade entre les dents. Ou tout simplement, tu peux agir comme si quelqu'un t'observait, comme si ta mère était en train de te regarder, comme si ton père était en train de te regarder, comme si cette personne en qui tu as un petit peu peur, un petit peu autoritaire, qui te dirait, mais mange-moi vite, mais mâche, qu'est-ce que tu fais ? Du coup, quand je m'étais observée, je me suis dit, là je vais faire une pause, là, tu vois. Donc c'est le troisième conseil, faire des pauses. Et faire des pauses à certains moments, c'est-à-dire, justement, lorsque tu sens que tu commences à accélérer, que tu commences à moins mâcher. Finalement, quand tu commences un petit peu à perdre pied, à perdre conscience de tout ça, fais une pause. Si ça se trouve, tu n'as plus faim et tu vas te rendre compte en faisant cette pause. Donc arrête, tu vois, force pas, ça n'a rien. Tu peux voir, frigo, ok ? On ne jette pas, non. Tu poses tes couverts, tu mâches tranquillement, ok ? D'ailleurs, ce que je te conseille également, c'est de poser tes couverts à chaque bouchée et de ne pas les reprendre tant que tu as de la nourriture dans la bouche. Donc tu mâches tranquillement. Ce que je te conseille également, c'est de respirer tranquillement, d'avoir une respiration calme et sereine et essayer d'allier ta mastication avec cette respiration. Tu verras, lorsque tu vas manger, tu vas comprendre. Cela va t'apaiser, va diminuer ton stress et qui dit stress diminué, dit assimilation de tous les nutriments de ton alimentation, utilisation de toute l'énergie qui se trouve dans ton assiette, sensation de satiété, de satisfaction. Tu verras que n'importe quel aliment aura une saveur unique. Surtout, et j'insiste là-dessus, que si tu attends d'avoir faim, ne mange pas parce qu'il faut manger. Mange parce que tu as faim. Et ça, c'est une conscience qu'on a du mal à retrouver à cause de beaucoup de choses qu'on a appris en nutrition. Il est à l'heure, on mange. Ok, avoir des repas à heure régulière est important, mais il faut que cela soit régi par ton corps. Si tu écoutes ton corps, tu verras que chaque jour à la même heure, généralement, tu as faim. Voilà pour ces conseils pour retrouver une alimentation de pleine conscience. Je pense que je vais faire de plus en plus de vidéos à ce sujet parce que plus on en apprend sur la nutrition et moins on a conscience de ce que l'on mange, on a conscience de tout ça et c'est finalement le plus important et c'est là où tu te perds. C'est quand tu n'as plus vraiment conscience de ce qui se passe dans ton corps. Alors tu ne pourras pas perdre du gras, tu ne pourras pas avoir un mode de vie optimal, avoir de l'énergie au quotidien. Donc, important. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada